Quel type d'habitat face à la canicule au Fouta ? C'est l'objet de notre grand format. Selon les experts, la voûte nubienne est le modèle le plus approprié. Ce modèle dit écolo, en plus de son coût jugé à moins cher, permet de garder le maximum de fraîcheur. C'est un focus signé Ibrahima Pabigiejo. De belles villas, visibles, jusqu'à même dans les profondeurs du Fouta. Ils sont très nombreux, ces émigrés, qui construisent ces luxueuses maisons à des coûts de millions pour la plupart. Mais en période de fortes canicules, ils ne peuvent pas y dormir sans climatisation. Nous sommes à Tilon, commune du département de Matan. L'horloge affiche 13 heures. En ce jour du mois de mai, la température est à son paroxysme. 45 degrés à l'ombre. Et c'est dans ces conditions que la petite Maï Rambahi prépare le déjeuner pour sa famille. À peine le repas fini, sa maman qui avait l'habitude de faire sa sieste n'y arrive plus. Elle est éjectée de sa chambre par une chaleur indescriptible. Cette belle villa, pourtant construite très chère par son mari basé à l'étranger, ne conserve pas un minimum de fraîcheur. À la tombée de la nuit, c'est le même rituel. Les chambres à coucher ne sont pas fréquentables. L'alternative, c'est de tremper habits et matelas. Donc, quant à eux, se réfugient sur la terrasse pour y passer la nuit. Un véritable calvaire que Nounar aussi se jure. La nuit, nous sommes obligés de monter sur la terrasse pour y passer la nuit. Ceux qui en ont les moyens achètent leur climatiseur. Dans la plupart des habitats du Fouda, la situation reste la même. Pour les experts, le nœud de ce problème, c'est le choix fait sur les modèles de construction. Ces derniers ne répondent plus aux réalités de la zone. Beaucoup de gens quittent ce pays-là, vont ailleurs chercher de l'argent, reviennent, construisent de très grandes maisons. Mais, in fine, passent pratiquement 8 mois sur 12 dehors. Ça n'a pas de sens. Comme alternative, c'est le modèle d'Ivoot Nubien, qui semble être le mieux adapté. Ce modèle le voici. Il est opté dans la construction du conseil départemental de Matam. À ce jour, ces résultats, fruit de la coopération entre l'État du Sénégal et la République de France, sont jugés satisfaisants. La nécessité de démultipler cet exemple partout dans la zone nord est à ce jour largement partagé par les acteurs. Vous-même, vous vous en rendez compte ? Dans ce très beau bâtiment où nous sommes, qui est le siège du conseil départemental de Matam, mais véritablement, les températures ne sont pas excessives. Donc, c'est ça le but recherché. Donc, aujourd'hui, avec véritablement la coopération du département des Yvelines, les trois départements que constituent Canel, Matam et également Podor, nous nous sommes lancés résolument avec les élus, avec les présidents des conseils à revoir la chose. La voûte nubienne, c'est d'abord le microclimat que ça dégage. Donc, j'encourage toutes les populations du foot à chercher à faire ces voûtes nubiennes et également à l'adapter dans notre construction et éviter le ciment et le béton. À l'endroit des immigrés également, je fais le même appel, de chercher véritablement à venir chercher comment les voûtes nubiennes sont construites au niveau des conseils départementaux de Matam, Podor et Canel, voir la maison des Yvelines, comment elle a été faite à Ourosogui. Dans d'autres localités, ce modèle commence à pousser comme des champignons. En dehors de son coup, jugé moins cher, la voûte nubienne obéit aux exigences environnementales. C'est un mode de construction qui se dit écologique puisqu'on va avoir déjà un impact carbone très fort au niveau de la construction puisqu'on ne va pas utiliser du ciment, du fer qui sont des matériaux très coûteux en carbone. Et puis, c'est un bâtiment qu'on n'aura pas besoin ou très peu de climatiser. Et donc, l'économie sur la climatisation va permettre effectivement d'avoir des gains très importants sur ce qu'on appelle l'impact carbone et l'impact climatique du bâtiment. Donc, ce sont des constructions qui s'intéressent.